... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A l'année de l'actualité ce soir, le premier Conseil des ministres de 2014, tenu aujourd'hui sur la présidence du chef de l'État. A l'entame du Conseil, le président Ouattara a donné les orientations de l'action gouvernementale. Pour cette année, le président de la République a ensuite engagé le gouvernement à focaliser ses actions sur le social. En 2014, reportage. Ambiance tout à fait particulière ce mercredi 8 janvier 2014 au palais présidentiel. Et pour cause, le Conseil des ministres qui s'y est déroulé entre 11h et 14h sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablanduncan, il s'agit d'une réunion de rentrée dans le cadre de l'année nouvelle à peine entamée. De nombreux sujets abordés, on peut retenir le tourisme comme facteur de développement d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent conformément au vœu du président de la République Alassane Ouattara. Le décret qui porte les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. C'est un décret qui nous l'espérons va permettre de donner plus d'allant au tourisme, plus de dynamisme à la structure donc en charge du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. L'objectif c'est évidemment de développer le tourisme, de créer des emplois, inciter les populations à la pratique du tourisme et puis également aider à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de notre pays. Premier conseil des ministres pour 2014, il a été marqué à l'entame de la réunion par deux messages. D'abord celui du chef du gouvernement Daniel Kablandenkan, le premier ministre souhaitant les vœux des membres du gouvernement au chef de l'État, a promis de poursuivre avec la même abnégation les actions menées pour le bien-être des populations. Ensuite celui du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a félicité les membres du gouvernement pour les résultats satisfaisants enregistrés, les a exhortés à persévérer dans l'effort pour mieux faire face aux défis de plus en plus nombreux. Nous avons encore de nombreux défis à relever en 2014. Nous avons une bonne équipe et je suis confiant que nous parviendrons à relever tous ces défis. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous invite tous à continuer et aussi à communiquer davantage. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit surtout de travailler à la promotion de la bonne gouvernance devant inéluctablement conduire à la réduction de la pauvreté pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. Il s'agit aussi de promouvoir la paix dans le cadre du processus de réconciliation nationale, d'où la décision prise en vue du dégel des biens de certains prisonniers post-crise et de leur réintégration dans l'administration. La ministre en charge de l'économie et des finances cabaniales a signé hier au plateau avec une structure américaine une convention. Objectif, améliorer le dispositif de gestion des ressources extérieures de la Côte d'Ivoire. Cette convention répond aux soucis du gouvernement qui a adopté en octobre 2013, souvenez-vous, la mise en place d'un outil informatique pour une meilleure gestion de l'aide. J'en viens à ce fait pour le moins hallucinant. Un immeuble de quatre étages s'est écroulé hier de manière effroyable à Yopougon, Maroc. Des ustensiles de cuisine, des lits et autres effets personnels appartenant aux locataires étaient visibles dans les restes. Quatre blessés, c'est le bilan provisoire du drame annoncé par le lieutenant-colonel Issa Sacco du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Les victimes ont été immédiatement évacuées par le service d'aide médicale urgente au centre hospitalier universitaire de Yopougon pour leur prise en charge. Pendant que la recherche se poursuivait encore, un engin pour fouiller les décombres a même été déployé sur les lieux vers 19h grâce au concours de plusieurs ministères, dont ceux de la construction, de la santé et celui de la solidarité de la famille et de l'enfant. Des milliers de migrants africains clandestins continuent de manifester à Tel Aviv en Israël. Ces rassemblements, les premiers de ce type dans le pays, dénoncent l'adoption d'une loi autorisant le placement en rétention des clandestins sans procès jusqu'à un an. Dimanche, ils étaient plus de 30 000 à manifester dans le centre de Tel Aviv. Lundi, ils ont défilé devant plusieurs ambassades occidentales afin de dénoncer leur situation. Lors du rassemblement de mardi, leurs représentants ont affirmé qu'ils manifesteraient jusqu'à ce que le gouvernement israélien annule la législation controversée et leur accorde le statut des réfugiés. Ce mercredi, ils ont l'intention de manifester à Jérusalem à condition que la police les y autorise. La Commission européenne a exprimé mercredi son inquiétude face à la crise en Turquie et réclamé une enquête transparente et impartielle sur les accusations de corruption visant l'équipe du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Le journaliste Manus Falhred et le photographe indépendant Niklas Amarstromon, deux suédois disparus le 25 novembre dernier en Syrie, ont été libérés au Liban, indique le Comité internationale de la Croix-Rouge et des sources diplomatiques. New York a enregistré mardi sa température la plus basse pour un 7 janvier depuis plus de 100 ans, alors que plus de deux tiers des États-Unis, du Minnesota et la Georgie restaient affectés par une vague de froid historique avec des transports toujours perturbés. Il a fait moins 15,5 degrés Celsius à Central Park à New York mardi matin, battant le précédent record de moins 14,4 degrés Celsius pour un 7 janvier qui datait de 1896. La température n'a pas dépassé moins 10 degrés de toute la journée dans la plus grande ville américaine, avec un ressenti de moins 22 degrés Celsius. La vague de froid se déplaçant vers l'Est, plusieurs autres villes y ont enregistré des records de froid, dont Philadelphie, moins 15,5 degrés et Baltimore, moins 16,1 degrés. Plus au sud, Atlanta, où il a fait plus froid qu'à Anchorage, en Alaska, à affronter les températures allant jusqu'à moins 14,4 degrés, pulvérisant un record de 1970. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501